Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un truc plutôt cool, mais il faut une bonne connexion quand même. C'est parti. Je suis Alex, créateur de contenu sur internet. Je parle de photos et de vidéos et de tech. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à me suivre sur les différents réseaux pour retrouver l'intégralité de contenu que je crée sur internet. Du coup, c'est plutôt logique. Pour commencer, on va essayer de chapitrer un petit peu tout ça. On va commencer par parler du Stadia 1ère édition qui a été fourni à pas mal de personnes qui étaient abonnées à YouTube Premium. On va revenir là-dessus. Ensuite, on parlera des points négatifs et positifs. On enchaînera avec les questions que vous m'avez posées sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est le moment de le faire. Et ensuite, pour finir, nous conclons sur ce produit qui est physique et numérique. Pour ceux qui ne connaissent pas Stadia, un très rapide cours d'horizon, c'est du Cloud Gaming. Mon accent anglais est toujours aussi bon, vous l'aurez remarqué. Du coup, le Cloud Gaming, c'est quoi ? C'est très simple, en fait. Eh bien, ça permet de jouer à des jeux très puissants chez vous grâce à Internet. C'est un petit peu comme si vous contrôliez une console ou un ordinateur à distance sur un téléphone, sur un ordinateur. Et que vous puissiez jouer à n'importe quel jeu, quelle que soit la puissance qu'il demande, en très bonne résolution, grâce à une très bonne connexion. On en reviendra. J'ai reçu donc ce premier pack que je vous unbox très rapidement. A l'intérieur, on retrouve donc une manette Stadia qui est assez sympathique. Un petit mélange entre une manette d'Xbox et une manette de PS4. Je trouve que c'est pas mal. Il y a 4 boutons centrales et les boutons habituels avec les gâchettes derrière. Ensuite, on retrouve donc le câble de chargement ainsi que l'alimentation pour la manette qui est en USB-C et la batterie est incluse à l'intérieur. Donc ça, c'est plutôt cool, je trouve. Et ensuite, pour finir, on a un Google Ultra Chromecast. Alors, c'est Chromecast Ultra pour être exact. C'est en fait, tout simplement, un interface que vous mettez sur un écran ou sur une télévision qui vous permet du coup de jouer à Stadia ou aussi de caster n'importe quel téléphone ou n'importe quel contenu sur votre télé ou votre écran. Celui-ci est Ultra, ce qui veut dire qui propose du Ultra HD, donc du 4K Ultra HD. Ça permet d'avoir sur une télé 4K du jeu en 4K. Mais bon, il faut la coquille qui suit et on en parlera. C'est vraiment, je pense, le tour du sujet, ça va être la connexion. On va parler des points positifs et des points négatifs de ce projet Stadia, de cet élément Stadia qui n'est pas du tout physique. Même si on parlera vite fait de la manette, on peut commencer par le fait que c'est extrêmement rapide à mettre en route. Par exemple, là, je suis sur Google Chrome. J'ai Stadia qui est là. J'ai juste à cliquer ici. Hop, ça le met automatiquement en plein écran. Ça va faire un test de connexion pour savoir si la connexion est bonne ou mauvaise. Bon, elle est très mauvaise, mais bon, normalement, ça devrait fonctionner pour ce jeu. Donc, il fait la vérification de connexion. Et si je passe d'un écran à un autre, d'ailleurs, je vais continuer mon parti. Ça, c'est vraiment cool. On va voir combien de temps ça met. Contrairement au lancement d'un jeu basique. Voilà, donc là, il met que ma connexion n'est pas très stable, mais qu'on peut quand même jouer. Je fais continuer. Hop. Et du coup, je vais arriver sur le jeu vidéo directement, sans avoir ni installé le jeu. Sans avoir, en fait, passé du temps à devoir trouver le jeu, à devoir l'installer, à devoir régler les paramètres de graphisme par rapport à mon écran, etc. Tout se fait tout seul. Et là, par exemple, je peux directement jouer. Si je lance le jeu, voilà, hop, ça me lance directement le jeu. C'est vraiment, vraiment très, très cool. Là-dessus, c'est un vrai point positif. Autre point positif, c'est gratuit pour du 1080p. Par exemple, ici, si je veux acheter Immortal Fennec Rising, le dernier jeu de chez Ubisoft, j'ai juste à l'acheter ici pour 69,99€. Voilà, c'est un coût. Mais bon, si j'avais acheté le jeu ailleurs, ça aurait été à peu près pareil. Et en achetant le jeu ici, qu'est-ce que j'ai ? Eh bien, j'ai l'avantage de, je l'achète, j'ai rien à télécharger, je joue directement. Ça, c'est vraiment génial. Autre point positif pour les personnes qui sont abonnées à Stadia Pro ou qui vont utiliser un mois gratuit comme moi actuellement, vous avez quand même une petite sélection de jeux qui est pas mal, on va dire. Il y a quand même pas mal de trucs. Il y a un peu de tout. Moi, j'ai repéré dans le jeu plutôt connu que j'aime bien, il y a Hitman 1 et Hitman 2. C'est plutôt cool. Il y a Sniper Elite 4, que j'ai pu essayer. Monster James Steel Titan, qui est assez sympa. C'est un peu voiture. Il y a aussi Human Fall Flat. Enfin, voilà. Il y a pas mal de petits jeux comme ça qui sont disponibles gratuitement. Enfin, gratuitement. Vous avez payé un abonnement de 9,99€ par mois. Mais ça permet de jouer à pas mal de petits jeux sans forcément acheter un jeu à 69,99€ comme on l'a vu précédemment. Donc ça, je trouve que c'est un point positif. On notera que le mode professionnel inclut la 4K. Inclu donc la 4K Ultra HD, bien sûr, pas la 4K Cinema. Un jour, on fera une vidéo sur la différence. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, mettez-le en commentaire. Ensuite, ça inclut le HDR, le Height Dynamic Range. Et enfin, ça inclut le Surround 5.1 Cano. Ce qui veut dire un son spatialisé. Si vous avez un bon home cinema ou un bon casque de virtualisation, ça peut être vraiment très cool. Mais bon, il faut quand même la coquissue en 4K. L'autre point positif, c'est l'avantage du cloud gaming. Stadia n'est pas la seule, mais on peut jouer partout. Sur un Mac, on peut jouer sur un PC, on peut jouer sur un Android. Par contre, on ne peut pas jouer sur iPhone. Je ne le mets pas dans les points négatifs, parce que ce serait juste un tout petit point négatif. Mais je le précise, sur iPhone, on ne peut pas jouer. Et sur iPad, je n'ai pas la confirmation, donc je ne m'avancerai pas. Et enfin, un dernier point positif, je l'ai évoqué rapidement, c'est de pouvoir passer d'une plateforme à une autre, comme ça, en deux secondes. Je suis passé de ma télé avec le Chromecast à mon PC et j'ai repris ma partie en cours. C'est vraiment génial. Je ne sais pas si ça marche sur tous les jeux, mais je trouve ça vraiment positif. Ça permet quand même d'arrêter sa partie en deux secondes, de la reprendre un peu plus tard, sans avoir à se dire, ah bah zut, il faut que je relance la partie à mon dernier point de sauvegarde, etc. Je trouve que c'est cool. On va évoquer les points négatifs, parce qu'il y en a des points négatifs sur ce genre de produit. Déjà, la connexion, vous le savez très bien. La connexion, c'est un peu la base du cloud gaming. C'est la base un petit peu de tout ce qui est en ligne, en fait. Que ce soit ici Stadia, ou encore qu'on parle de GeForce Now, ou encore d'autres systèmes, je crois qu'il y a PS qui fait le PS Play, quelque chose comme ça, je n'ai pas le nom exact, mais ça existe. Et tous ces moyens de cloud gaming, il faut avoir une bonne connexion. Voilà, vraiment. Pour jouer sur une télé ou un écran sans ordinateur, eh bien, il faut obligatoirement avoir une Chromecast. Et donc, si vous jouez sur un ordinateur, vous avez un clavier-souris, mais si vous jouez sur un écran, il faut que votre Chromecast, du coup, soit relié en Wi-Fi, et que vous ayez une manette Wi-Fi, comme la manette de chez Stadia. Donc, c'est un petit peu limitant. C'est un peu dommage, mais en même temps, on ne peut pas faire trop autrement. Donc, à bien penser. D'ailleurs, si vous voulez acheter le pack Stadia 1ère édition, il est disponible sur le site de Stadia, il est à vendre. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller l'acheter. Mais bon, je vous conseille, avant de tester votre connexion avec le mode gratuit. Autre point négatif, j'ai des latences avec cette manette de chez Stadia. Elle est branchée en Wi-Fi, donc elle utilise ma box Wi-Fi. Et les latences sont bien présentes, surtout sur la télé. Je jouais et il y avait une latence, peut-être une demi-seconde, mais c'était beaucoup trop, vraiment, pour des jeux de rapidité de tir. Je trouvais que ce n'était pas agréable. Vraiment, je n'ai pas apprécié ça. Et je voulais le spécifier. Après, c'est peut-être dû au fait que j'ai une box 4G Wi-Fi, que je n'ai pas une box basique en ADSL, VDSL ou fibre ou coaxial. Mais voilà, je voulais le préciser quand même. J'ai des latences. Autre point négatif, la consommation, elle est quand même assez grande. Je vais vous les énumérer. Alors, pour du 720p, 4,5 gigas maximum par heure. C'est quand même pas mal. Pour du 1080p, ça peut consommer jusqu'à 12,6 gigas par heure. Et enfin, pour du 4K Ultra HD, alors là, ça peut atteindre du 20 gigas à l'heure. C'est énorme. On va répondre aux quelques collections d'Instagram qui complèteront bien cette vidéo. Ma première question de HugoBL74. Quelle est la latence de jeu ? Eh bien, du coup, je trouve qu'il n'y en a pas vraiment. Quand j'ai joué sur l'ordinateur, malgré ma connexion pas ouf, quand j'ai joué sur l'ordi avec clavier-souris ou avec une manette d'Xbox ou avec la manette de ces Stadia, ça fonctionnait très bien. La manette de ces Stadia, je l'avais branchée en filaire. Nickel. Je n'ai pas ressenti de latence et ça, ça a été vraiment très cool. Par contre, quand j'ai joué du coup sur la télé, il n'y avait pas de latence. C'était au niveau de ma manette, je pense, à la latence, pas au niveau de ma connexion. Donc, je pense que ça doit détendre ta connexion. Mais même avec une connexion pas ouf, on arrive à jouer sans trop de latence. Donc, en vrai, plutôt cool, je trouve. Ensuite, il y a Juracinat qui nous dit qu'il faut une bonne connexion. Alors oui, il faut une bonne connexion. Moi, j'ai la box 4G, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et ben, je ne peux pas jouer, clairement. Voilà, je peux jouer vite fait à quelques petits jeux. Mais j'ai des latences, j'ai des frises, j'ai des baisses de résolution. Ce n'est pas jouable. Vraiment, je n'ai aucune raison de payer pour ça. J'ai un bon PC, mais si je n'avais pas de bon PC, non. Pas pour la box 4G, en tout cas chez moi. Alors que l'antenne est à 1 km, visible visuellement par ma box 4G. Malgré avoir une connexion 4G qui est quand même pas mal chez moi. Et ben, c'est moyen, moyen. Vraiment, je vous conseille d'avoir soit la fibre, soit la coaxiale pour pouvoir jouer à Stadia. Après, faites vos tests chez vous si vous avez un mois gratuit sur le 6 Stadia. Ensuite, dernière question de Arma73. C'est quoi les points forts et les points faibles de ton point de vue ? Alors, je les ai évoqués avant. Disons que le point le plus fort pour moi, c'est vraiment de ne pas devoir DL les jeux. Tu arrives, tu lances ton truc, tu lances ton jeu, tu n'as rien à DL. Tu veux un nouveau jeu, tu l'achètes, tu le lances directement, tu y joues. C'est vraiment génial. Ici, aujourd'hui, il y a l'ère des mises à jour, des machins, des trucs. Tout est mis à jour automatiquement. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de mise à jour, il n'y a pas d'installation, il n'y a pas de DL. C'est génial. Pour ça, je trouve que c'est bien. Et ensuite, pour moi, le point le plus négatif, mais ça, c'est tout le club gaming. C'est qu'il faut une bonne connexion. Et même avec une box 4G ou avec du VDSL, je pense que c'est un peu limité pour jouer à Stadia. En conclusion, j'ai vraiment été content de pouvoir tester grâce au système que mettait YouTube Pronium. C'est-à-dire qu'en fait, en étant YouTube Pronium depuis début novembre, vous aviez le droit à gratuitement recevoir cette manette avec le Chromecast. Ce que je me suis empressé de faire. D'ailleurs, tout le monde ne l'a pas eu la notif, j'ai remarqué. Mais bon, je suis super content de l'avoir reçu et du coup d'avoir pu tester. Je vais la garder pour l'instant parce que je me dis qu'avec la connexion qui peut évoluer, ça peut être cool. Et donc, c'est vraiment, vraiment en point positif, c'est quand même une valeur de 100 euros. Donc, ce n'est pas gratos. Et vu que je suis abonné YouTube Pronium depuis plusieurs années, j'étais content de le recevoir et du coup d'avoir eu l'occasion de tester ce Stadia. J'ai vraiment adoré l'idée. Après, je n'ai pas la copour, donc c'est un peu le côté moyen. Mais même pour moi, c'est quand même l'avenir du jeu vidéo quand la France aura des meilleures connexions. N'est-ce pas ? En France, on n'est pas très bon. Si cette vidéo n'a plus, n'aide pas à t'abonner. Si tu as des questions, n'aide pas à les poser en commentaire. On se retrouve sur Instagram, Twitter, Facebook et même TikTok maintenant. Et à très bientôt, c'était Walex. Ciao ! Sous-titrage ST' 501